Les Jeux Olympiques Paris 2024, c'est dans quelques jours. Nous avons un comité national de lutte anti-dopage. Quel est le rôle de ce comité dans la préparation de nos athlètes ? Mais au-delà, quelle est son importance ? Bien entendu, ce comité pour la promotion des différents sports. Mesdames et messieurs, bienvenue. Notre invité, Dr Serge Kofi. Il est le président du comité national de lutte anti-dopage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Docteur, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 18 athlètes aux Jeux Olympiques de Paris. Quelle action vous avez menée pour la préparation de nos différents athlètes ? Bien, merci. Je ne saurais parler de lutte anti-dopage en Côte d'Ivoire sans rendre un vibrant hommage au professeur Constant Antoine Roux qui, durant toutes ces années, depuis l'an 2005, n'a ménagé aucun effort pour mettre en place ce comité national de lutte anti-dopage et qui a travaillé aussi à l'installation des comités locaux de lutte anti-dopage dans presque tous les pays d'Afrique noire francophone. Et donc, la question était de savoir, est-ce que vous avez mené des actions pour préparer nos athlètes ? Bien, les actions, nous avons mené des actions, effectivement, parce que, sous l'invitation du Comité national olympique, nous avons procédé à la formation et la sensibilisation des athlètes et des encadreurs et aussi de toute l'équipe du Comité national olympique qui doit se rendre à Paris 2024 au mois de juin dernier. Donc, ça consistait à leur présenter la définition du dopage. D'accord. On peut déjà partir de là ? Quand est-ce qu'on dit qu'un athlète est dopé ? Bien, un athlète est dopé lorsqu'on trouve une substance interdite dans ses urines ou dans le sang ou si cet athlète a utilisé des méthodes interdites ou si cet athlète a un frein à la réglementation générale anti-dopage. D'accord. Donc, vous leur avez communiqué toutes ces règles ? Exactement. Nous avons communiqué les règles et nous avons montré les différents cas de figure qui pourraient se présenter à eux. Nous avons aussi procédé à leur... pour ceux qui n'avaient jamais fait de contrôle anti-dopage puisqu'il y a des athlètes qui vont découvrir le contrôle anti-dopage pendant la compétition et c'est très stressant pour un athlète qui est en train de faire des déliminatoires. Tesses après thèses, étapes après étapes. Voilà. Donc, on leur a montré ce que c'était qu'un contrôle anti-dopage, comment ça se déroule et tout ça. Vous avez parlé de méthode interdite. C'est quoi une méthode interdite ? Il y a la substance et il y a les méthodes. Il y a des manipulations que les athlètes ou bien que les encadrements techniques utilisent pour permettre à ces athlètes-là de renforcer leur capacité physique. Donc, je pense que le moment venu, on fera un jour, si vous le permettez, une autre émission pour vous présenter vraiment en détail ces méthodes. Montrez-nous au moins une méthode. Je vous donne, par exemple, la transfusion sanguine. C'est un exemple de méthode. Des athlètes qui peuvent se transfuser du sang à quelques heures d'une compétition internationale importante, ne serait-ce que pour améliorer leur performance sportive. OK. Le cas de l'ancien gardien des buts des éléphants de Côte d'Ivoire, Beauvau, il a été écarté de toute compétition internationale pour cause de dopage. Avec le recul, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Bien. Il faut dire que c'est quand même un peu… C'est regrettable que ce genre d'événements arrive parce que les athlètes sont censés connaître la réglementation. En plus, ce sont des athlètes internationaux. Ils n'avaient pas l'habitude de travailler en Côte d'Ivoire. Ils venaient en équipe nationale. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de rencontrer le contrôle de l'antidopage. Donc, cet athlète s'est fait prendre d'opé. Il a subi sa peine. Je pense qu'il revient, donc on ne va pas revenir là-dessus. Les fois suivantes, nous travaillons maintenant à vraiment passer le message, faire en sorte que ces athlètes soient informés. Nul n'est censé ignorer la loi. Ces informations sur la lutte contre le dopage se trouvent sur le site de l'Agence mondiale antidopage. Et chaque athlète de haut niveau est répertorié et il sait où aller prendre l'information. Il sait qu'il doit se former régulièrement. À défaut, il a la possibilité de s'informer auprès de son encadement médical. Tu pourrais lui dire, contrôler les substances qu'il utilise ou éviter qu'il consomme une substance interdite. Il faut savoir aussi que les contrôles antidopage se font à deux niveaux. Il y a les contrôles hors compétition. C'est-à-dire ? Continuer, on peut vous prendre à tout moment pour faire le contrôle. Et il y a des contrôles pendant la compétition. Donc, on peut vous contrôler positif pendant la compétition comme vous contrôlez positif en dehors des compétitions. Donc, il y a une plateforme mondiale qu'on appelle Adams. Sur cette plateforme se trouvent tous les athlètes internationaux de haut niveau qui sont censés indiquer leur localisation à tout instant où ils sont. si je peux recevoir, je ne sais pas où se trouve Usain Bolt aujourd'hui, excusez-moi, si Usain Bolt est à Bidjan, par exemple, que les agences internationales nous disent « Bon, nous souhaitons que nous allions tester telle hâte tête, qu'il y a tel endroit. » Il peut être à Ouragayou, on va nous donner sa localisation, telle qu'il aurait indiqué dans le système Adams. On doit pouvoir le retrouver là où il est. Si nous y allons, qu'il n'est pas là, on aura considéré qu'il a enfreint la réglementation anti-dopage. On parle de substance, généralement, pour prouver qu'une personne est dopée. Mais est-ce qu'il peut y avoir une alimentation qui pourrait contaminer une personne à son insu et déclarer que la personne est dopée ? Est-ce que ça peut arriver, non ? Oui, ça pourrait arriver, ça pourrait arriver. Mais les athlètes ne sont pas seuls. Quand on va à une compétition de haut niveau, nous avons toute une équipe, tout un encadrement. Nous avons un diététicien, nous avons un médecin qui nous accompagne. Donc, ils sont censés contrôler tout ce que les athlètes consomment. Même les boissons, ils doivent contrôler tout ce que les athlètes consomment, tous les médicaments qu'ils prennent. Donc, l'athlète n'est pas seul. L'athlète est accompagné. Il a son entraîneur qui est censé être informé. C'est vrai que des fois, on tombe sur des athlètes en alphabète. Mais l'encadrement médical et l'entraîneur doivent pouvoir lui dire. OK. Votre comité, en tout cas, il travaille. Quelle est votre collaboration avec les différentes fédérations dans la promotion des sports, surtout pour la question de lutte anti-dopage ? Bien. Alors, les 20 premières années, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est que l'encadrement s'est orienté strictement vers les professionnels de la santé. Parce qu'on avait estimé qu'il fallait que les professionnels de la santé soient suffisamment informés sur la question de la lutte contre le dopage. C'est ce qui a été fait. Mais depuis le mois de septembre, nous avons commencé à nous tourner exclusivement vers les fédérations sportives, vers les sportifs, vers les encadrements, vers le ministère des sports. Il faut savoir aussi que les États, depuis l'an 2006, se sont appropriés la question de la lutte anti-dopage. Donc, l'UNESCO, n'est-ce pas, un département qui s'occupe exclusivement de la lutte contre le dopage. OK. Et nous travaillons avec l'UNESCO. Donc, nous avons deux partenaires dans l'UNESCO. Et aussi, nous avons l'Agence mondiale anti-dopage. Donc, l'UNESCO travaille pour le volet étatique et l'Agence mondiale anti-dopage travaille pour le volet technique. Il contrôle les compétitions. À ce niveau, comment se passe la collaboration ? Comment se passent les échanges d'informations entre vous, le comité national, et l'agent international anti-dopage ? L'agence, il y a un site. On reçoit des messages réguliers. D'accord. On reçoit des messages, on reçoit ce qu'on appelle, on vérifie si nous sommes conformes à la réglementation. Donc, l'Agence mondiale vérifie chaque fois si nous respectons la réglementation anti-dopage. Idem pour l'UNESCO, qui vérifie aussi si nous respectons. Parce que nous travaillons sur les êtres humains. et que l'UNESCO a un département qui travaille sur les êtres humains. Donc, l'UNESCO veille au grain. Est-ce que nous utilisons les méthodes qu'il faut ? Est-ce que les contrôles sont faits ? L'UNESCO vérifie si les États financent la lutte anti-dopage. Nous avons ces contrôles-là. D'accord. Donc, ici, le comité travaille avec toutes ces organisations. Mais quand il s'agit de prélèvements, puisque vous n'avez pas un plateau technique pour pouvoir faire le test, c'est l'Agence internationale. Comment est-ce que vous procédez ? Avec les hôpitaux ? Avec quoi ? Comment est-ce que vous procédez pour faire le test ? Il faut savoir qu'au niveau des tests, il y a ce qu'on appelle... L'Agence mondiale anti-dopage forme des agents de contrôle anti-dopage. Nationaux ? Nationaux. D'accord. Ils forment aussi ce qu'on appelle des escorts. Donc, il y a tout un dispositif pour aller faire un contrôle anti-dopage. Donc, en Côte d'Ivoire, le comité national de lutte anti-dopage est la seule structure qui est habilitée à faire des prélèvements pour les adresser aux laboratoires internationaux. D'accord. Donc, nous avons des agents de contrôle anti-dopage qui sont formés à faire ces prélèvements. Ils sont bien codifiés. Donc, quand le prélèvement n'est pas bien fait, l'athlète est en droit de se plaindre. Il y a toute une fiche, c'est bien codifié, c'est bien structuré. Donc, la lutte anti-dopage, c'est une affaire multidisciplinaire qui fait intervenir l'agent de contrôle anti-dopage, qui va faire intervenir l'encadrement médical, parfois, qui va faire intervenir des juristes, qui va faire intervenir des transporteurs internationaux, qui vont transporter les prélèvements d'un point A à un point B, en respectant les conditions, voilà, d'emballage, de protection. C'est tout un ensemble. Je pense que, comme je vous le disais tantôt, il y a plusieurs volets. Et si nous voulons être précis, nous allons faire venir chaque spécialiste de la question qui siège au niveau du Comité national anti-dopage. On a un jeu, les Jeux olympiques, c'est dans quelques jours. Quel est le délai de prélèvement pour qu'on puisse évaluer un athlète ? Et s'il doit y avoir une éventuelle contestation ? Comment ça se fait ? Non, alors il faut savoir que au niveau des Jeux olympiques, les contrôles ont déjà commencé. OK. C'est-à-dire que les athlètes, ils sont, comme je vous le disais, ont les contrôles hors compétition et pendant les compétitions. Même en ce moment, les athlètes peuvent être contrôlés. pour savoir s'ils sont en train de contrôler, ont trouvé des substances pour se rendre fort en attendant les Jeux. À tout moment, on les contrôle. Donc, il n'y a pas de délai. On peut vous contrôler hors compétition ou contrôler pendant la compétition. D'accord. Voilà. Et les compétitions, ils peuvent avoir des prélèvements, des contrôles ciblés, comme ils peuvent avoir des contrôles aléatoires. Mais il faut savoir qu'il y a certaines disciplines où le comité peut dire qu'on contrôle, par exemple, les deux premiers ou qu'on contrôle tous les qualifiés pour les demi-finales et les quarts de finale. À chaque compétition, il y a une réglementation anti-dopage qui se met en place. Il est déjà arrivé qu'un athlète est contrôlé positif officiellement. Oui. Mais après contestation, il savait que c'était une erreur. Oui, ça peut arriver. Ça pourrait arriver, mais il y a tellement de contrôles dans le monde que je voudrais vous le dire. D'accord. Mais ça pourrait arriver qu'on trouve qu'il y ait des circonstances qui puissent annuler les prélèvements et tout ça. Mais il faut que tout soit fait dans les règles. Si vous faites une plainte, le dossier doit être recevable dans la forme et dans le fond. D'accord. Voilà. Donc, Aujourd'hui, dans votre relation avec les différentes fédérations, est-ce que c'est vous qui partez à la recherche des athlètes ? Oui. Est-ce qu'il y a un protocole que les athlètes doivent suivre systématiquement du point de vue local pour pouvoir se faire contrôler ? Non, les athlètes n'ont pas de protocole à suivre. C'est le Comité national de lutte anti-dopage. Qui ? Diligence ? À travers son agent de contrôle anti-dopage qui a reçu l'instruction soit locale, soit de l'agence internationale de lutte anti-dopage, soit de l'agence mondiale de lutte anti-dopage pour aller faire un contrôle. Une fois qu'il reçoit cela, il va appeler l'athlète pour savoir où il se trouve. L'athlète va lui dire où il est et il va pouvoir faire le contrôle, le prélèvement dans l'heure. OK. Il va faire le prélèvement dans l'heure et préparer le paquetage et l'adresser au laboratoire international de lutte anti-dopage. OK. Je vais poser la question autrement. En tant que comité national, vous avez aussi le rôle de promouvoir les sports, aider. Comment se fait cette collaboration avec les différents... Comment se fait le travail continu entre vous et les différentes fédéries ? En ce moment, ce que nous avons commencé à faire depuis, comme je vous ai dit, depuis le mois de septembre, c'est que nous avons entamé un exercice qui consiste à mettre en place des comités locaux de lutte anti-dopage dans les cinq grandes villes qui ont abrité la Cannes, qui sont des stades de haut niveau. Donc, ils sont censés abriter des compétitions internationales de haut niveau. Ensuite, nous allons installer des comités de lutte anti-dopage dans les différentes collectivités territoriales. C'est-à-dire, nous arrivons, nous avons installé le comité local de lutte anti-dopage de Yamsoukou et conduit par le maire de Yamsoukou. Donc, ce sont des actions qui doivent se mener à l'échelle le plus bas possible. Donc, la collectivité territoriale a la responsabilité aussi de la sécurité des jeunes qui sont dans les lycées et collèges où se pratique le sport au quotidien dans les différentes collectivités. Ensuite, nous avons aujourd'hui des centres de formation qui se créent. Donc, nous avons des missions que nous allons faire à l'intérieur du pays vers les centres de formation. Au niveau des fédérations, nous avons aussi installé ce qu'on appelle des points focaux anti-dopage dans chaque fédération. Donc, ces points focaux-là vont être formés pour faire relais de l'information sur la lutte anti-dopage de manière à ce que ce soit, comme on dit, viral. Pour que tout le monde soit informé. Il s'agira essentiellement de porter les informations, comprendre tout le système. Tout le système. D'accord. Comprendre tout le système, donner l'information. ensuite, mettre les gens en situation de contrôle anti-dopage pour qu'ils sachent que quand ils iront en compétition internationale, voilà comment va se dérouler les contrôles anti-dopage. Docteur, vous prenez en main le comité. Quel est, pour dire, votre dernier mot, votre projet pour ce comité national de lutte anti-dopage ? Bien, alors, notre projet cette année, c'est d'achever l'installation des comités locaux de lutte anti-dopage. Une fois que nous aurons installé les comités locaux de lutte anti-dopage, nous allons travailler aussi à former, comme je le disais tantôt, les points focaux dans différentes fédérations, de manière à ce que l'information soit virale. Et j'aimerais aussi finir mon propos par remercier le ministre des Sports qui s'implique dans la lutte contre le dopage. Déjà, à un niveau intéressant qui nous invite aussi à nous impliquer et qui a tout fait pour que nous puissions participer à la mise en place de la PVIS. Merci beaucoup. Merci. Docteur Sej Kofi, vous êtes le président du comité national de lutte anti-dopage. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée, mais l'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Merci.